On en parle déjà depuis pas mal de temps, que ce soit sur Radio Sud Grésivaudan, également dans la presse écrite, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit des 10 ans du diapason et on en parle aujourd'hui avec la compagnie 158 et nous sommes avec la directrice artistique de cette compagnie, Hélène Petit-Banchot. Bonjour Fred. Alors on s'était rencontrés il y a de ça quelques semaines, au mois de juin je crois, à l'occasion du premier atelier que vous mettez en place pour la création de fleurs en plastique, c'est bien ça ? C'est exactement ça, c'était le 17 juin dernier. Et on y retourne maintenant dans des ateliers, puis là il y en a plein d'ateliers je crois, sur plein de domaines. Alors en effet, le 17 juin c'était une première amorce de fabrication de fleurs en bouteilles plastiques, c'était aussi l'occasion de démarrer la récolte des bouteilles. Là maintenant on a prévu d'en faire 2000 des fleurs, donc on a besoin de plein de petites mains. Alors 2000 parce que l'idée c'est de fleurir le diapason, notamment les bandes de pelouse qui sont sur le parvis. Et bien pour que ça ait un petit peu de gueule, je dis le mot, il faut qu'on ose se dire qu'à Saint-Marcelin on peut voir les choses en grande. Donc voilà, 2000. Et pourquoi en plastique, c'est le côté écolo, recyclage ? Alors il y a le côté écolo et recyclage, et puis il y a aussi le fait que c'est super joli, c'est simple à faire. Évidemment ça ne coûte pas grand chose, donc il y a tous les aspects qui sont sur ce projet, économique, écologique et puis esthétique. Alors la compagnie 158, son rôle dans ces 10 ans du diapason ? Alors on est à la coordination de l'événement, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment étroitement avec le service culturel de Saint-Marcelin. Mais on coordonne, donc on met en lien les partenaires. Et on avait envie avec le service culturel de vraiment mettre les partenaires amateurs, professionnels, les habitants, les spectateurs, les artistes. Et qu'on montre que le diapason est une salle qui fait de la diffusion, qui fait du spectacle professionnel, mais qui a ses portes grandes ouvertes aux habitants. Et c'est pour ça que l'idée c'était de dire, la déco, on ne va pas payer un architecte d'intérieur ou un décorateur ou un scénographe pour tout faire et qu'il y ait deux personnes qui s'occupent de ça. Mais du coup on a envie que les habitants envahissent le diapason de fleurs et de plein d'autres choses, et notamment des surprises. Donc que les habitants prennent part parce que le diapason leur appartient. Tous les ateliers sont gratuits. Ça c'est important aussi de le signaler quand même, parce que vous, avec la compagnie 158, que ce soit à cette occasion-là, mais aussi à d'autres, tout ce que vous proposez, c'est du gratuit. Depuis quelques années, on est vraiment sur un créneau où on a envie d'ouvrir la culture à tous, aux personnes qui pensent que ce n'est pas pour eux, alors notamment la danse, mais la culture en général, et où du coup on préfère travailler avec des subventions, parce que malgré tout on a des professionnels, donc ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de coût, mais on privilégie des projets qui ont cette dimension sociale, et donc on a envie d'avoir cette gratuité. Donc alors il y a ces ateliers de création de ballons qui ont déjà démarré, vous avez déjà récupéré suffisamment de plastique ? Pour l'instant, on a une partie, on doit avoir un millier de bouteilles, donc on s'est dit qu'on arrêtait la récolte pour le moment. J'ai juste vu qu'il y avait une sorte d'éco clean, il y a des jeunes de Saint-Marcelin, donc je leur ai dit si vous trouvez des bouteilles, vous pouvez les ramener. Mais pour l'instant, on ralentit un petit peu la récupération de bouteilles, et puis on verra au moment de la fabrication, notamment sur les ateliers d'octobre, les vacances d'octobre, où on en est, si on a de nouveaux besoins, on relancera une récolte de bouteilles. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on récolte les bouteilles, notamment les bouteilles de lait, il faut les rincer avant de nous les donner. Parce qu'au moment où on les ouvre et où on les découpe, si elles sont restées trois semaines fermées avec du lait, ce n'est pas très agréable pour ensuite les fabriquer. Donc si vous ramenez des bouteilles, merci de les rincer. Alors donc il y a les créations de fleurs, mais il y a tout un tas d'ateliers qui vont se mettre en place. Oui, il y a tous les ateliers déco. Au niveau de la déco, vous allez voir bientôt les premières images, on a un dessin du diapason avec ses dix bougies. Et évidemment, le diapason est un gros gâteau, donc on a besoin de grosses bougies. Donc on va fabriquer d'énormes bougies qui iront sur le toit. Vous verrez le dessin dans le programme du diapason. Donc on a besoin de personnes pour fabriquer ces bougies. On a des petites surprises, mais on aura de la fabrication un petit peu plus costaud et puis de la déco un peu végétale. Ça, on le sait si on vient à l'atelier parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Ensuite, on aura aussi la création de fagnons, découper du tissu en forme de triangle et les mettre sur des cordelettes. Là aussi, on en a besoin de plusieurs centaines de mètres. On aura aussi de la signalétique, donc probablement à partir de palettes, peinture, démontage de palettes, un peu de travail de bricolage. Alors, on travaille justement avec les accueils de loisirs pendant les vacances. Donc on a les petits loups, les grands loups et actifs jeunes. Donc là, on doit être de 3 à 18 ans, quelque chose comme ça. Par contre, on n'a pas de critère d'âge et on va orienter sur une activité en fonction de l'âge. Donc forcément, les bouteilles peuvent être faites par des petites mains. La peinture, si on a des bougies qui font 2 mètres de haut, il vaut mieux avoir des ados ou des adultes. On a aussi dans la déco les montgolfières. Et donc là, c'est pareil, les montgolfières vont être assez grosses. Mais par contre, l'idée, c'est une sorte de patchwork. Donc chacun peut écrire et dessiner ce qu'il souhaite. Et ensuite, on construit le patchwork pour faire des montgolfières qui seront exposées dans le hall du diapasant. Donc là, pareil, il n'y a pas de critère d'âge. C'est vraiment toujours l'objectif de la compagnie, ouvert à tous et sans compétences particulières. On est là pour passer un bon moment, pour apprendre à faire des choses. Mais on n'a pas besoin de savoir dessiner, peindre en particulier. On apprend sur place. Alors, pour faire partie du groupe, il suffit de venir sur les ateliers. Donc pour les ateliers, plutôt de bricolage, de décoration, les fleurs, les fagnons, la peinture, la signalétique, donc un peu plus travail du bois, clous, vis, etc. On a vraiment un temps fort, les 21, 22 et 23 octobre. C'est pendant les vacances scolaires. C'est toute la journée de 9h à 17h. Et ça se passe à ce qu'on a nommé l'atelier. C'est au final un nouveau lieu. C'est, pour ceux qui connaissent, l'ancienne ludothèque. Ça a été la crèche pendant un an, pendant qu'il y avait des travaux. Et c'est à la maison de l'économie, au bout du restaurant scolaire. On mettra des panneaux pour trouver tout ça. Ensuite, il y a des ateliers qui auront lieu à la fabrique, un lundi par mois. Et puis, les ateliers danse. Donc, au niveau du projet danse, on a deux créations. Une création d'habitants. Il ne faut pas savoir danser, mais il faut avoir envie de se mettre en scène. C'est-à-dire que c'est un spectacle. Et puis ensuite, ça enchaîne avec le bal. Et où, du coup, on peut venir le jour même et participer au bal. Mais si on a envie de connaître un peu les danses. Et d'être un peu, au final, entre guillemets, animateur de la soirée. On peut venir dans les ateliers. Et ces ateliers, ce sont les mêmes pour la création, pour le spectacle danse et pour le bal. Ça se passe toujours à l'atelier le 27 septembre. Ce sont des vendredis soirs. 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre. Et on se retrouve le samedi matin, 7 décembre, pour mettre tout le monde ensemble et puis faire une sorte de répétition générale. Tout ça se passera de 18h30 à 20h30. J'ai annoncé des 18h20, mais ce sera 18h30, 20h30. Toujours à l'atelier. Date de la fiesta, c'est quand ? 14 décembre, ça c'est la date à retenir. Parce que même sans participer aux ateliers, il y a plein d'autres surprises. On a notamment un escape game de la compagnie Les Gentils. Les Gentils, on les connaît, ils viennent au diapason quasiment depuis 10 ans. Et donc là, ils nous concoctent un escape game et un karaoké assez farfelu. De toute façon, ils sont un peu déjantés, complètement farfelus. Donc ils vont nous régaler avec ces deux créations. On aura aussi les écoles de musique qui vont nous faire des petits intermèdes, des petites surprises. On a une exposition de Sylvain Feuzan. Sylvain, c'est le photographe qui a fait les photos de quasiment tous les spectacles du diapason depuis 10 ans. Donc on pourra voir des sortes de tapisseries dans le diapason. Donc le diapason sera un peu plein d'artistes qui sont passés par là. Et on aura aussi des enfants qui vont chanter. Alors une chanson d'Igelin, parce que l'Igelin, c'est la première grosse tête d'affiche. Alors on ne pouvait pas l'inviter parce qu'il nous regarde de l'au-delà. Mais par contre, on avait envie de quand même boucler la boucle en faisant une chanson de Jacques Igelin. Et puis on aura les traiteaux de la Cumane. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a envie de mêler les professionnels et les amateurs. Et les traiteaux de la Cumane sont des amateurs qui viennent depuis longtemps au diapason. Et aussi, comme le service culturel, c'est aussi la médiathèque et qu'on a beaucoup travaillé avec le livre. On a Lisa Bienvenue de Plume de Brigand qui réservera des petites lectures individuelles ou familiales. Donc elle nous concocte quelque chose d'assez sympathique. Elle nous viendra presque nous chuchoter à l'oreille ces fabuleuses histoires. Donc plutôt le côté familial à partir de 16h avec un goûter. Et puis en soirée, le côté plus festif avec repas, buvettes. On aura le droit de boire dans le diapason puisqu'il n'y aura pas les sièges. Et puis tout un tas de surprises qu'on ne va pas dévoiler. C'est un anniversaire, donc on réservera des petits cadeaux et des petites surprises. Et puis j'avais aussi envie... On a des commerçants qui jouent le jeu. Donc on a notre chocolatier pâtissier, Franck Petit, qui n'est pas de ma famille, mais qui nous prépare aussi des petits chocolats pour juste avant Noël. Noël anniversaire, ça tombe très bien. On a la cave Saint-Marcelinoise qui sera présente. Et puis j'espère plusieurs autres commerçants qu'on est en train d'essayer de mobiliser. Eh bien Hélène Petit, c'est tromplé tout ça. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Merci à tous et merci à toi Fred de m'accueillir sur la radio. C'est avec plaisir et bien évidemment vous retrouverez des annonces tout au long de ces prochains mois sur notre antenne. On reviendra régulièrement vous présenter les ateliers à venir. A bientôt Hélène et puis les portes de la radio vous sont ouvertes quand vous le souhaitez. Un grand merci.